Le parcours démarre ici. A l'entrée du centre de vaccination, un poste de désinfection est installé. Lors de la prise de rendez-vous sur Internet, la personne reçoit un QR code qu'il faut présenter au contrôle d'entrée, puis la prise de température est effectuée. Place ensuite au check-in. Un contrôle d'identité est mené. Le personnel transmet alors une fiche d'information à remplir pour y inscrire les éventuels traitements en cours ou allergies. Ensuite, ils vont dans une première salle d'attente où on se trouve actuellement. C'est ici que la fiche des antécédents médicaux sera complétée. Il y a la possibilité de poser des questions au point d'information. Quand tout est rempli, on prévient le personnel. Des écrans sont installés pour appeler la personne dans l'un des 36 postes installés. Le médecin relie la fiche d'information et procède à la vaccination. Une fois l'injection effectuée, elle se dirige vers la seconde salle d'attente. Il faut y rester au moins 30 minutes pour observer des éventuelles réactions au vaccin. Du personnel médical est sur place. Si tout va bien, 30 minutes après, les personnes qui ont été vaccinées peuvent passer au check-out. Ici, elles pourront prendre un rendez-vous pour le rappel du vaccin 21 jours plus tard. Au total, le rendez-vous dure environ 45 minutes. Je n'ai rien senti. Je vais bien. C'était bien organisé. J'avais rendez-vous un peu avant 14h. Là, il est 14h30 et j'ai fini. Actuellement, 60 personnes travaillent sur le site aux différents points de contrôle et d'information. Dans deux mois, et pour assurer l'affluence de visiteurs, ils seront 120. 170 personnes peuvent être accueillies simultanément dans le centre de vaccination. Cela permettra au pic de la campagne d'administrer le vaccin à 2000 personnes par jour.